Je vais le dire, je crois, dans la déclaration de l'économie, en fait, pour moi, pour ma part, je me nomme Christophe Lallia, et je fais partie du collectif qui s'appelle donc le camp public, et qui s'est créé derrière nous. Nous avons ici rédigé collectivement un texte, donc je vais vous faire part. Mesdames, Messieurs, les membres du conseil municipal, M. le maire de Sète, nous nous adressons à vous ce jour, le porte-parole du collectif Banque publique, qui a été créé en réaction et en opposition au projet du parking de la place Aristide-Briand. Ce collectif est composé de citoyens, habitants et commerçants, désireux de faire entendre légitimement leur voix dans le débat et le domaine public, et pour cela, de veiller aussi au respect des procédures légales en la matière. A son initiative, on compte déjà plusieurs rassemblements sur la place même du kiosque, ainsi que une pétition en ligne et sur papier demandant le retrait du projet, qui a déjà recueilli au total plus de 4 700 signatures. En l'espace d'un mois, ce qui situe bien, Mesdames et Messieurs, l'importance et la force de cette mobilisation. Vous n'êtes pas à savoir que la COP26 vient de se terminer, que le rapport du GIEC est paru récemment, que toutes les études sur le climat corroborent le macro-constable. Pour limiter si possible la hausse des températures, et les aléas climatiques de plus en plus violentes, il faut réduire les émissions de CO2 et végétaliser les zones sur l'île. Vous avez s'agit donc de construire ce parking, et de retirer la majorité des 73 arbres qui y ont été plantés il y a 4 ans à peine, en conséquence de quoi, le flux de véhicules à beliratris en centre-ville sera encore plus important, et nous ne parlons pas des nuisances dues au passage des incessants de camions durant les 2 à 3 années que dureront les travaux. Et comme notre cœur de vie manque déjà de végétation, vous éloignez ou supprimez ces arbres, classés aux arbres remarquables, et alignément d'arbres à préserver ou bien-lui, pour les remplacer par quelques végétations basses, qui n'apporteront absolument rien en fraîcheur et en brage. Ce projet va à l'encontre des voeux, des recommandations, des objectifs, pour ne pas dire des injonctions, des textes officiels votés en région, au département, à la communauté d'Agnon, ou ici même en conseil municipal. Cette place du kiosque, lieu emblématique et de 7, lieu de passage, lieu de liesse sociale, lieu de rencontre, lieu de restauration, espace de jeux, de marché, de brocante, de fêtes diverses et variées, cette place du kiosque, en deux mots, public et populaire, entrerait donc en léthargie durant 2 ou 3 ans, et serait rendu ensuite, vidé de toute sa substance, première, au profit de l'automogène. et sur une zone minérale, dépourvue quasiment de toute merveille. Cet esplanade, avec en son centre le kiosque franc, vieux de 130 ans, que vous dites vouloir démonter et reconstruire, par la suite, si possible, le parc des enfants et la fontaine, sans destination précise à ce jour, cet esplanade à feu avec ses banques publiques, doit être préservé, entretenu et non détruit qu'à jamais. Nos remarques, qui pourraient porter aussi sur des aspects notamment plus pratiques, qu'en est-il du coût des travaux, de l'information de la population à l'amont des travaux, des incidences sur la gestion financière municipale et les retombées sur nos impôts, déjà opérées par les travaux effectués sur cette même place, il y a peu. Mais à ce jour, mesdames, messieurs les élus, monsieur le maire, nous arrêterons ici notre propos et nous nous retirons de la séance en affirmant plus encore notre opposition à ce projet. Merci de votre écoute. Merci, je vous ai laissé une minute de tête de plus. Merci pour votre intervention. Ce que vous venez de dire, nous savions déjà, mais c'est pas possible de ça, mais effectivement, ils se sont exclués en 2020, parce que ce projet n'est pas sorti du chapeau d'une décision du maire de le conseil qui s'est réuni un petit midi depuis son élection. Ce projet faisait partie des programmes de campagne que nous avions menés, les séquences se sont exprimées. En principe, nous, on est là pour exécuter les programmes qui nous sont été accordés et qui nous ont été choisis. Voilà, la majorité de séquences, donc on va exécuter ce programme-là et on verra finir. Et dans du lit, je pense qu'il y aura davantage après, il y aura un peu moins de voitures que ceux qui pouillent iront jusqu'à maintenant et c'est pas pour faire rentrer les voitures, mais au contraire, pour dégager l'espace public de toutes les voitures qui sont dans le stationnement permanent, que ce soit la pluie. On y est péris, vous avez vu l'idée, vous avez vu la pluie qui nous croient au programme qui, à terme, sera, qui est misé. Donc, je vais te présenter qu'il y a un mot de complément. En fait, moi, je suis un peu soucoui de montrer une petite position parmi et jamais de la République qui est un chantier, un parc à voiture qui a son nom de guérien. C'est mon petit, oui, c'est mon petit quartier. C'est mon petit quartier. C'est populaire. Oui, je vous la refais. Et, c'est un grand désastreux. C'est populaire. Merci pour votre intervention puisque, ça va peut-être que vous choquez, mais nos objectifs sont les mêmes. Sauf que les moyens de bien-être ne sont pas peut-être ceux que nous aurons respectés. Vous avez évoqué la COP26. C'est très intéressant puisque, bien, avant de l'évoquer, on fera un peu dans les détails un petit peu plus, il y aura effectivement 300 voitures garées sous la place. Il y en aura 300 sous la place. La place à l'évoquer qui leur aide à devenir publique par contre. Vous avez compris qu'il y a un parking qu'on va rendre les 4 000 m2 qui sont évoqués par les voitures à l'espace public. La place à l'évoquer ce ne sera pas un espace public supplémentaire puisque c'est un espace public qui est déjà là. Le troisième parking, c'est la concilie, c'est-à-dire l'automisation de la première évoquerie de l'article mais c'est aussi la suppression des places de parking sur le monde. Vous êtes très attachés au patrimoine c'est très bien aussi. Donc aujourd'hui on stationne sur le principal édifice historique de Saint-Pierre qui est le moins de Saint-Pierre. Et c'est la gare de ce que vous avez. Donc nos partenaires et en fait c'est très dommage qu'il y aura conseillers régionales et conseillers municipales puisque nos partenaires sont aussi la région qui ne vivent que la région sans qu'ils ne seraient pas possibles. Et quand on parle de Coupe 26 c'est très intéressant parce que le seul projet qui consiste à faire rentrer plus de voitures en vie que le monde c'est de relier l'autoroute à neuf à la ville de Seine en tout dans l'air des systèmes. Et ce projet il est porté par le conseiller départemental. Il y a un autre projet également dans la région qui s'appelle le Bien-Nord. Alors oui le maire de Montpellier qui a intervenu à Coupe 26 va réussir à piétonniser sa ville à l'apaiser mais au détriment de quatre-vingt-quarts de la rive qui vont être massacrés de l'étourner et de l'étourner. Ce n'est pas le cas de cette introduite. On va également parler puisqu'on parle de mobilité de la LGV. La LGV c'est un projet franceur-commaire c'est plutôt estampillé social-communiste et ça consiste à massacrer le bassin versant de la Coupe 26 et une partie de l'étourner. Et peut-être même à nous supprimer la source de l'étourner. Et ça c'est un un de patrimoine très intéressant. J'espère que sur ces sujets vous serez vous aussi vous mobilisés pour défendre ce que vous voulez de l'étourner. Vous voulez parler des arbres sur la place et les arbres de votre tige refilibrant sur la thèse. Donc on va créer des forces sur le parking et on va créer des forces sur le parking et on va faire des commentaires pendant l'intervention de M. Lali et à mon réaction on va faire élu et on écoute le même terme. Je comprends que ça coûte ce que vous dérangez parce que vous avez vu que vous avez la lève vote pour la LGV. Donc effectivement nous en avons par l'heure le salu de la plus de la plus de la plus comme vous. Ensuite on parle des arbres. Je tiens on vous va suivre et les arbres vont revenir sur la place. Il est hors de question de mettre de la végétation le seul projet aujourd'hui à 7 qui consiste à planter de la ferraille et à recouvrir le béton sans planter un seul arbre c'est le projet de l'estacard de Mme Kalubov. C'est vraiment pas de marbre pas de soupçon de cocolipo 7 millions au bien sûr. Pourquoi c'est pas possible de Mme Kalubov ? Oui. Parce que les gens risquent de s'effondrer sinon. Et au-dessus de l'eau c'est que... On n'est pas au-dessus de l'eau vous avez ramolé un dessous. Vous avez eu les travaux c'est pas possible c'est tout à fait possible. Il n'est pas à plein là. On a en discuté pour après on ne peut pas de voir à M. Lavien. Mais effectivement le seul projet de l'estacard aujourd'hui est porté par la majorité socio-communiste du département. Ensuite vous avez bien les armes dans les ans. Les ans vous avez des profils qui vont être démontés on ne va pas les armes à prendre et vont être plantés sur un lieu qui aujourd'hui n'est pas végétalisé qui est le parking du stade Mme Kalubov. Donc ce n'est pas les 76 armes puisqu'ils ne se peuvent ou les gèner. S'ils ne sont pas les 76 armes c'est une quarantaine d'arbres qui sont impactés qui ne seront pas battus qui vont être démontés donc on m'a gagné un instant semain autour du stade. Et un truc vous parlez du kiosk de Frank nous sommes très attachés par qui moi et je ne veux pas personnellement d'ailleurs parce que je veux avoir ce que je vais dire c'est le dom le plus sage du grain capitalisme négociel de Sète de la fin de Frank qui a permis d'avoir un kiosk à musique mais si vous connaissez l'histoire vous saurez que dans l'histoire de Sète il y a eu kiosk qui a été rasé par le marge de l'unisse pour faire mettre des kiosks sur la place à l'ina à l'époque d'ailleurs on avait rasé la maison de Paul-Vallier pour faire rendre plus de voitures sur la marine vous voyez comme quoi vous pouvez dire c'est assez impactant mais on voit que les projets aujourd'hui de ceux qui sont d'un quartier du parti communiste c'est celui-là plus de voitures à l'huile complète une partie d'état de l'auto faire des roues qui sont des arbres qui sont des arbres qui sont des arbres sur lesquels on ne retrouve aucun transport impône sur les voies de bus donc on va se poser la question vous parlez d'impôt sachez que c'est le stationnement qui finance le stationnement et les impôts des étoiles oui ils vont servir la même chose c'est à refaire la place oui les étoiles vont payer la place de Staline-Marc oui il faut pas le parti ils vont payer une place brillante rénovée mais également les rues qui sont autour qui sont dans un état catastrophique mais aussi ils vont payer les trois hectares et demi d'espace public que nous allons retrouver à l'analyse puisque vous avez été comme Britannes qu'on n'avait pas d'accord de Mars on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut plus de voiture en ville mais c'est pas le plus du tout parce que plus du tout c'est le monde Saint-Michel ça existe un autre en France on se perd à l'extérieur et on est en train de plus par contre il faut l'activité économique il y a 10 ménales depuis que je dis 10 ménales et que je vais mettre tout ça ce que je veux dire c'est qu'on va gagner un coup si on additionnait trois parties de l'ouvrage on va gagner 300 places de stationnement en terrain mais on va le supprimer de la surface et j'espère qu'on ne fera pas partir avec le collectif de ceux qui vont aller on va le supprimer 1 500 ménales c'est à dire que du moins le Saint-Louis jusqu'au peu de 740 si vous n'allez pas dans un parti vous ne pourrez pas voir donc vous ne rentrez pas l'année mais surtout ça consiste à créer 3500 à l'extérieur c'est très simple vous avez vu ces derniers jours que le terme plein de Cayenne grâce à la convention signée avec la région qui va empliquer la convention qu'on a passé avec la voisin ce qui nous permet d'amortir ce financement qui va consister à créer 1 500 places supplémentaires on a il y a quelques jours passé une commission qui consiste à créer un parti de l'exilio dans l'entrée est sur les friches et de l'esquiettes on n'a pas d'arrivée on n'a pas d'arrivée on n'a pas d'arrivée on n'a pas d'arrivée pour faire des parties sur les friches et de l'esquiettes on a également un projet de parking de délestage sur la RD2 on va dire vers un gigot aujourd'hui c'est aussi un gigot le parti les gens de l'amour il y a le terrain de ce parking c'est de pouvoir ensuite rentrer un bateau plus fort ce n'est pas possible mais un adept un bus dans la ville sur les cités propres c'est également la création d'un parking derrière la gare quand on est à la gare derrière la gare on n'est pas dans la ville c'est de ça c'est quelque chose malheureusement ce projet est bloqué par un département elle ne saura pas donc aujourd'hui nous avons le même objectif malheureusement je me permets de vous dire que vous êtes tombés là vous retrouvez les arbores et quand je dis 3,5 hectares c'est 3,5 hectares qui ne sont pas aujourd'hui publiques on est bien d'accord c'est à dire que tous les bords attaqués à 7 vous ne pourrez plus les stationner l'augmentation de la zone piétonne ce n'est pas la rue de nos roues c'est aussi la rue de l'Église c'est aussi la rue de la Ponce c'est la rue Escarguet c'est la rue Brossolette et je pense que je ferai partie de la génération que l'État a été piétonne peut-être qu'il faut et en tout cas créer ces parkings nous laissent une option qui est celle que peut-être la voiture demain ne sera plus polluante je suis très déçu d'ailleurs pour pas me suivre les agents puisque bien sûr la région n'arrive mais on pourra en résister d'ailleurs il porte avec la région les projets d'orogène et les projets qui vont vers de l'énergie propre mais peut-être que demain effectivement la voiture ne sera plus polluante donc il y a une jeune qui est vu aux travaux alors pour ceux qui ont vu Stalingrad se ferme je suis le beuf d'avoir vu une plaie d'un an et demi moi qui s'occupe le jour sur le chantier et qui suis plutôt accessible à la personne de la règle il n'y a pas eu de plaies puisque le but c'est pas qu'il n'y a pas eu de plaies je vous confirme voilà et le prix du site pour favoriser le plus et peut-être qu'à terme l'argent de ces parties financera le transport gratuit peut-être je ne peux pas m'engager pour après 2026 parce que peut-être je ne serai plus là mais la ville de Seine sera en capacité de le faire les villes qui ont fait le choix d'un stationnement gratuit n'auront jamais du transport gratuit gratuit ça n'existe nulle part et non donc nous avons eu un objectif je vous le confie et je vous l'assure merci très bien merci